C'est ce jeudi 21 mai 2020 que M. Christian Moukoutou Kiboukila, brumestre de la commune de Fungourmet, a remis les clés du nouveau cachot moderne de la PNC à M. le chef de parquet secondaire de Louboudi, Celestin Mouyumba. Nous remettons ces clés pour faire bon usage de ce bâtiment que la commune vient de mettre à votre disposition. Après la visite de tous les blocs et des installations sanitaires, le chef de parquet n'a pas manqué à dire tout ce qu'on peut dire c'est merci au Moukoumestre pour avoir mis cette oeuvre à la disposition du parquet et au bénéfice de la population. Vous-même vous savez par le passé les difficultés qu'on avait au niveau des Amigos et quand il est arrivé il pouvait commencer par autre chose mais il s'est investi et on a eu cette oeuvre. Tout ce qu'on peut dire c'est merci et on peut être fier que notre commune a une cachot pareille, vous allez circuler presque partout, vous ne trouverez pas d'oeuvre comme ça. Donc on ne peut que lui jeter des fleurs et pour le reste nous ne devons que l'encourager pour qu'il puisse encore faire encore d'autres oeuvres qui vous bénéficient. Vu la grandeur de cette réalisation, M. le chef de parquet secondaire de Louboudi a demandé au colonel de la PNC Jean-Jacques Moukéba de pouvoir bien gérer ses patrimoines publics en bon père des familles. Rappelons que cette réalisation est une réponse de la promesse faite par M. le bourgmestre Christian Moukonto dès son arrivée au pouvoir. J'ai remarqué, c'était une promesse que j'avais faite dès mon arrivée ici, dès mon intervention, j'avais promis que nous puissions ériger à cet endroit précis un cachot moderne qui répond aux normes requises. Et aujourd'hui, c'est chose faite, je viens de lancer ces travaux en faisant la première pierre. Donc d'ici deux mois, vous allez voir une grande bâtisse qui va s'élever ici pour le bien de la communauté. Ces bâtiments viennent de changer les lamentations de différentes organisations et de la population en cri de joie. Christian Moukonto, un tremplin utile pour la construction de la commune de Fungurumé. Sous-titrage Société Radio-Canada